bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver effectivement j'ai pris quelques jours de vacances et ça m'a fait du bien comme à tout le monde d'ailleurs alors aujourd'hui j'ai prévu de faire un test avec vous le test de ces aquarelles en fait on est parti quelques jours en vacances en camping-car et j'ai pas voulu amener trop de choses donc j'ai amené cette petite boîte là que j'ai acheté à action il y a peu près une quinzaine de jours pour voir un peu ce que ça a donné on va la tester ensemble déjà je peux vous dire je suis ravie 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 alors les personnes et qui aiment les couleurs pastels et un peu irisé vous allez être conquise vraiment vous serez vraiment ravie les autres qui aiment les couleurs un peu moins pastels c'est sûr que elles aimeront un peu moins mais on peut après les marier je pense avec avec d'autres couleurs là on va tester vraiment cette boîte là je vais vous passer sur la table de travail qu'on voit un petit peu de quoi ce petit coffret se compose par contre je ne sais plus combien écouter ça fait un petit moment que j'ai l'air fait un petit moment bon je sais plus mais je sais qu'il était pas il était pas très cher pour maintenant il n'y en a pas énormément dedans mais on va voir ça ensemble allez on y va sur la table de travail alors ce petit coffret il y avait bien sûr un cellophane dessus un donc c'est comme ceci et c'est indiqué métallique aquarelle box il y à 40 pièces donc on va regarder donc vous enlevez un petit peu la baguette alors il faut savoir que c'est une boîte alors c'est un peu difficile vous avez le couvercle qui se trouve dessous et vous voyez après on peut la fermer aisément éventuellement vous pouvez coller ici votre petit papier alors vous avez donc les couleurs aquarellables et qui sont ici vous avez un crayon de papier ici je m'en suis pas servi de crayon je suis servi que des un crayon un crayon voilà hb il n'y a pas le numéro vous avez un petit pinceau vraiment très basique toutefois il est il est souple il est souple vous avez ici alors je peux vous garantir que ça tient vous avez voilà un pinceau ici à recharge d'eau voilà alors il est certain qu'il n'est pas il n'est pas très propre parce que je m'en suis servi et vous avez la réserve d'eau qui est ici donc c'est intéressant et la pointe est vraiment très agréable voilà alors vous avez ensuite une gomme voilà une gomme et une petite une petite mousse voilà avec tout cela vous avez 36 couleurs alors elles ne sont pas forcément dans l'ordre vous voyez je sais pas si vous voyez bien elles sont pas d'un l'ordre de deux on va dire de couleur dégradée vous avez un rose ici mais vous en avez deux autres ici celle ci plus clair celle ci est un petit peu plus foncé et celle ci est un petit peu plus foncé voyez en fait ils les ont pas mis à côté là voyez vous avez des marrons ici aussi voilà ici c'est plutôt après c'est irisé donc ça fait des couleurs vraiment différentes alors les petits godets je vais essayer de vous les sortir je vous garantis pas je sais pas si on peut les sortir on va regarder ensemble voilà j'ai sorti le petit godet il y en a quand même pas trop pas mal vous voyez regardez je sais pas si vous voyez bien ça fait à peu près on va dire un demi centimètre un demi centimètre donc c'est pas mal alors comme je vous l'ai dit je m'en suis servi déjà donc je sais pas si ça va vous allez le voir le rendu sur un petit album que j'avais eu de chez action voyez ce genre là hop voilà je me suis amusé à faire des petits effets je me suis aperçu au montage qu'il y avait des petits soucis avec le soleil donc je vous remets un petit peu ce que j'ai fait voilà alors je sais pas si vous le verrez mieux parce qu'on voit on a toujours du soleil je peux quand même pas me mettre dans le noir est ce que vous voyez un petit peu que ça brille je sais pas si vous le voyez donc il y a ce modèle là et puis j'ai fait ce modèle là voilà voilà j'espère que vous le vous le voyez bien c'est très 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 difficile on voit les petits les petites les petites feuilles qui sont nacrées avec une très très léger petite couleur pailletée donc voilà à voir là j'ai pas fait j'ai fait dans celui ci alors celui ci je ne suis pas très contente de ce genre d'album parce que vous avez des endroits où vous avez du glitter et en fait on a du mal à à peindre dessus c'est donc alors attendez je vais vous faire voir celui que j'ai fait voilà en fait celui ci que j'avais colorier avec des pareilles d des feutres j'ai repassé avec donc l'aquarelle par dessus voyez ce qui donne un peu une une brillance voilà bon je suis pas fan de ce de ce de cet album un franchement bon je l'ai pris et bon donc voilà on va passer maintenant un petit peu au reste sur du papier neutre on va le pousser et on va le faire avec ce bloc là avec du papier qui est pour l'aquarelle vous voyez je m'en serre voilà on y va donc j'ai déjà mon petit pinceau alors moi ce que j'aime bien c'est on veut toujours un petit peu d'eau d'avance alors on va commencer on va le faire on va le faire si vous voulez bien que je me mette bien dans le champ voilà on va le faire comme ça dans le même sens que vous voient alors on va d'abord voilà à faire celui ci voilà alors c'est très 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 agréable vraiment j'aime beaucoup vous voyez que c'est des couleurs qui sont quand même douces mais qui sont très croupes très couvrantes et on va Alors, voilà, on a donc fait toute la palette, vous voyez. Je vous fais voir toujours pareil, je vous refais voir un petit peu le nuancier. Alors, pareil, là, je vois qu'il y a du soleil, je ne peux quand même pas me mettre dans le noir. J'espère que vous le verrez bien. Voilà, ce sont des couleurs, bien sûr, qui sont pastelles. Voilà, vous connaissez sûrement celles-ci qu'on avait achetées également, enfin, si vous les aviez achetées. Elles sont métalliques également, vous voyez, voilà. Celles-ci, donc, c'est métallique et celles-ci, elles disent, ce sont des couleurs qui sont métalliques. Mais je n'ai pas trouvé le confort que j'ai avec celles-ci. Alors, on va réessayer. Donc, il y a un pouvoir couvrant, c'est certain. Mais je les trouve moins, alors, je ne sais pas, c'était peut-être aussi parce que je n'avais que ça sous la main. Et disons que celles-ci, elles ont un petit côté pailleté. Une facilité aussi de travail au pinceau que j'ai trouvé remarquable. Alors, après, après, à voir, hein. Bon, les carrés sont un petit peu, ce n'est pas des carrés, c'est des rectangles. C'est un petit peu plus grand. Vous voyez, je trouve que la peinture est un peu plus dure, je ne sais pas. J'ai vraiment aimé travailler avec celles-ci. Après, les autres, c'est belge, donc on ne te donnera pas un résultat probant. On va quand même le faire. Sur le belge, c'est vrai que... Moi, je n'avais pas pris celle-ci, hein. En fait, je n'ai pas voulu prendre beaucoup de choses, mais ça, c'est le blanc. Alors, le blanc, on n'aura rien. Voilà, donc, un petit peu les essais avec ce genre de peinture qu'on avait auparavant. Auparavant, et puis celle-ci, alors, j'ai l'impression qu'elles sont identiques. Celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir celle-ci, si vous pouvez trouver cette palette, et si vous pensez que ça peut vous convenir, en fait, vous avez quand même beaucoup de coloris. Et vous les prenez, vous voyez, vous prenez ça. Voilà, vous le prenez, et vous avez tout. Vous avez même le pinceau, même le pinceau à l'intérieur. Que les autres, vous avez beaucoup plus de couleurs, mais il faut, ben, il faut vous prendre toutes les couleurs dans une trousse ou dans une boîte. Bon, après, c'est à voir. Moi, j'avais pris, j'avais pris que ce modèle-là. Donc, écoutez, c'était un petit test. Donc, écoutez, voilà, c'était un petit test. Je voulais vous faire découvrir cette planche, moi, qui m'a ravie, qui ne prend pas beaucoup de place, surtout. Même, vous pouvez aller, quand vous allez voir vos amis, faire du strappant ensemble, ou colorier ensemble, ou même pour vos enfants. Je trouve qu'il y a quand même une belle gamme de couleurs, puisque, ben, rien qu'avec ces couleurs, moi, j'ai pu faire, voyez, des dessins en entier. Hein, quand même, j'ai fait des, voilà. Donc, voilà, hein, j'ai pu faire quand même des bouquets entiers. Bon, certes, les couleurs sont très claires, elles sont très douces, mais, bon, après, c'est un choix, hein. Moi, j'aime bien. Donc, vous pouvez passer plusieurs fois pour accentuer un petit peu. Vous voyez, là, ici, pour, je ne sais pas si on le voit bien, hop, 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 pour accentuer un petit peu les reliefs ou les ombres, vous passez plusieurs fois. Vous faites votre dessin et vous repassez après, quand c'est sec, vous repassez dessus. Et, moi, j'ai vraiment bien aimé. Bon, voilà. Je vous en fais repart, hein, de ma découverte. Ce n'est pas une nouveauté, je sais, il y en a qui l'ont depuis longtemps, peut-être. Mais, nous, vous savez que dans le sud, ça arrive toujours après tout le monde. Donc, j'ai vraiment été, voilà, très contente de cette boîte-là. Voilà, voilà. C'était ceci. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé parce qu'on aime bien quelques fois avoir des articles, mais d'avoir des tests aussi, ça nous donne des idées et ça nous permet de savoir si on peut l'acheter, si ça va répondre un petit peu à nos attentes. Donc, voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Faites attention à vous. Bisous, bisous.